Bonjour à tous, je vous ai déjà présenté l'ordre des pacificateurs précédemment, et voici un illustre pacificateur qui a marqué l'histoire d'Eldion bien avant que cette caste ne perde de son aura et de son importance. Taran avait été élevé par son mentor dans un monastère isolé d'une cité où l'ordre public et la justice étaient confiés aux pacificateurs. Il s'y était spécialisé pour les arts martiaux et la méditation. Mais lorsque la discorde a envahi la région, il a pris les armes aux côtés de ses pères pour protéger son peuple. Taran était un homme imposant, avec des muscles d'acier et des tatouages très beaux sur tout le corps. Il portait une armure en cuir noir, une épée en acier trempé, ainsi qu'un chapelet en perle de jade autour du cou. Il était connu pour son habileté au combat et pour sa capacité à se connecter à l'énergie de l'univers. Un jour, Taran a été envoyé en mission pour détruire une sorcière qui terrorisait un village voisin. La sorcière avait été bannie de son propre clan pour avoir pratiqué la magie noire et avait depuis lors décidé de se venger en semant la terreur et la destruction. Elle avait levé une armée de morts vivants pour la servir et aucun guerrier n'avait encore réussi à la vaincre. Taran est arrivé au village en ruine, qui était déserté, accompagné d'un petit groupe de pacificateurs. Il a senti la présence de la sorcière et s'est avancé, prêt à combattre aux côtés de ses partenaires. Elle les attendait sur une colline surplombant le village, avec ses morts vivants en rang derrière elle. Sa silhouette calépige était vêtue d'une robe noire et ses longs cheveux noirs volaient au vent. Elle avait les yeux jaunes et une peau blanche comme la neige. Taran a commencé à avancer lentement en faisant tournoyer son épée. La sorcière a souri et a levé sa main, invoquant une boule de feu qui a foncé sur le guerrier. Il l'a esquivé de justesse, puis a chargé en courant. Les morts vivants se sont avancés pour l'arrêter, mais l'équipe de pacificateurs les ont habilement balayés lors d'une bataille épique coupant des membres et des têtes. La sorcière invoqua alors un sortilège de paralysie qui subitement immobilisa Taran et les autres guerriers sur place. Elle a commencé à rire en disant que sa magie était invincible. Mais Taran a fermé les yeux et a commencé à méditer. Il sentit la présence de sa famille, de ses maîtres, de tous les guerriers qui étaient morts en combattant pour la justice et la paix. Il sentit monter en lui la puissance de la terre et accueillit l'énergie du ciel comme un accumulateur jusqu'à sortir peu à peu de sa torpeur. Il rouvrit les yeux et sourit à son tour. Sa peur s'était transformée en courage, sa faiblesse en force, le libérant ainsi du sort. Il chargea vers la sorcière qui tenta de le frapper avec une dague empoisonnée. Taran esquiva habilement la lame puis trancha la tête de la sorcière d'un seul coup qui s'en alla rouler dans un buisson de rhododendron. Les morts vivants restants se sont effondrés, laissant place à une énergie sombre qui s'est dissipée dans les airs. Taran regarda autour de lui puis enleva son chapelet et le plaça sur le corps de la sorcière. Il a commencé à prier pour son âme, sachant que même les plus mauvais d'entre nous méritent la compassion. Taran est ensuite retourné au monastère où il a été accueilli comme un héros. Les moines lui ont offert une nouvelle robe faite de soie et de jade pour remplacer son armure en cuir usée par le combat. Il a accepté humblement, sachant que la véritable récompense se trouvait dans la paix retrouvée pour le village. Le reste de sa vie, Taran a continué à combattre, mais il a également pris le temps de méditer et de se connecter à l'énergie de l'univers. Il a aidé de nombreux villages et a toujours eu pour but de protéger les plus faibles. A sa mort, son chapelet en perle de jade a été enterré avec lui, symbole de sa compassion et de son courage. Sa légende est restée gravée dans les mémoires. Et encore aujourd'hui, les jeunes pacificateurs s'inspirent de l'histoire de Taran pour trouver le courage de défendre les plus faibles. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à pourquoi pas me balancer quelques challenges. J'en ai eu pour inclure quelques mots par exemple dans cette histoire. Si vous avez envie d'entendre une histoire sur un sujet plus particulier, n'hésitez pas également à m'en faire part. Ce sera avec plaisir. Enfin, si cette courte histoire vous a plu, je vous invite vivement à parcourir le site MoGene, car vous en découvrirez des centaines d'autres. Je vous invite également à vous procurer l'un de mes livres pour soutenir mon travail, évidemment. Et enfin, si vous voulez avoir le style d'un guerrier des lions comme Taran, je vous invite vivement à découvrir la boutique MoGene sur le site où vous découvrez des sweats, des t-shirts et plus. Merci encore de m'avoir accordé ces quelques minutes pour écouter cette histoire. Je vous souhaite de bien vous porter et vous dis Kenavo ! Merci beaucoup ! J'ai bon Sous-titrage ST' 501 ... 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